Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne les bricoles de Pascal pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce que vous voyez à côté de moi. Il s'agit de la laser cam de chez Minchon. Première chose, je remercie Minchon de m'avoir envoyé cette laser cam pour essai puisque c'est quelque chose qui vient de sortir sur le marché. Donc je vais tenter de vous la décrire le mieux possible et vous montrer toutes les capacités de cette caméra. Alors cette caméra, c'est une caméra qui s'appelle la laser cam. C'est une caméra qui est dédiée au graveur laser. Mais elle va avoir des particularités qui vont permettre de faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude avec une caméra laser. Je vous explique tout ça maintenant en détail. Alors cette caméra, elle va nous permettre premièrement de faire comme les autres caméras que l'on peut utiliser. C'est de positionner nos pièces à graver, nos dessins sur les pièces à graver de manière précise. Lorsqu'on positionne la caméra par le dessus du graveur, on va pouvoir superposer dans Lightburn la vue de la caméra et notre plan de travail. Et on va pouvoir positionner très précisément nos dessins sur nos éléments. Ça, je vous l'ai déjà présenté sur d'autres vidéos et vous connaissez un petit peu le principe maintenant. Donc cette caméra, elle le fait. De toute façon, c'est une de ses premières fonctions. Deuxième fonction que cette caméra va pouvoir avoir, c'est de la fonction de surveillance. On va pouvoir la positionner à côté de notre graveur et on va pouvoir surveiller via une application qui s'appelle Beagle Laser & Grave, pouvoir surveiller ce qui se passe sur notre graveur à distance. Alors, je vais préciser quand même quand on dit à distance, puisqu'on peut le faire de très loin si on veut, c'est parfait pour dire on va lancer une gravure et on va partir chercher ses enfants à l'école ou aller faire ses courses. Ce n'est pas du tout fait pour ça. Je répète que d'un point de vue sécurité, le gravage laser, on doit toujours être à proximité et surveillé. Donc cette application-là va nous permettre d'aller dans la pièce d'à côté, d'aller dans le jardin éventuellement, à quelques mètres de la maison, mais de garder un œil sur son graveur laser et pouvoir intervenir rapidement s'il y a le moindre problème. Donc restez vigilant sur le gravage laser et ne quittez jamais la maison ni la pièce de très loin lorsque vous avez un gravage en cours. Mais par contre, cette application-là, cette fonction-là va vous permettre de vous écarter un petit peu, de faire autre chose que de rester figé sur votre graveur. Vous avez votre petit téléphone à côté, vous regardez ce qui se passe, au moindre problème, vous pouvez intervenir. Une autre application que cette caméra va vous permettre, c'est de gérer directement vos fichiers de gravage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, admettons, dans la zone comme moi ici, je n'ai pas de Wi-Fi qui fonctionne dans mon atelier, par exemple, je peux envoyer via mon PC les fichiers dans la caméra. La caméra, je vais la relier au graveur laser et c'est la caméra qui va se charger via l'application d'envoyer les fichiers directement au graveur laser. Donc ça va vous permettre de vous détacher de votre PC, de travailler à un endroit où vous n'avez pas de réseau si ça peut arriver chez vous, comme ça arrive chez moi. Donc ça, c'est une fonction qui est vachement intéressante. On va pouvoir directement envoyer nos fichiers dans la caméra et elle va se charger de les envoyer directement sur le graveur laser. Alors cette caméra, elle est compatible avec une grande partie des marques connues de graveur laser. Dans la notice et sur les docs commerciaux que vous avez, vous avez toute la liste des graveurs laser compatibles. Il y en a vraiment énormément et toutes les grandes marques sont compatibles avec cette caméra. Donc ça, c'est un point très important également. Lorsqu'on est également en mode caméra simple, cette caméra va vous permettre de gérer des vidéos, de faire des vidéos de votre travail, de gérer des timelapses. Donc elle va pouvoir être autonome et gérer des timelapses que vous aurez géré avec l'application, que ce soit sur votre téléphone portable ou directement sur votre PC puisque vous pouvez aussi gérer la caméra directement sur votre PC via son adresse IP. Donc ça, c'est aussi intéressant. Si on veut capturer des petites vidéos pour partager notre travail sur des réseaux sociaux, sur YouTube ou je ne sais quel autre réseau, on peut faire des jolies petites timelapses avec cette caméra-là. Donc elle va les faire automatiquement. Chose importante également sur cette caméra, ils ont rajouté un détecteur d'incendie. Alors, vous allez avoir en plus, je vais vous montrer ça quand je vais déballer, vous allez avoir dedans un petit détecteur qui va se connecter sur la caméra et via le Bluetooth, vous allez pouvoir recevoir une alarme si jamais quand vous êtes en mode surveillance, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes dans la pièce d'à côté ou dans le jardin, s'il y a le moindre problème, vous allez être alerté qu'il y a une flamme qui démarre sur votre pièce qui est en train de se faire graver. Ça va arrêter la machine et vous envoyer une alarme. Donc ça, c'est encore une sécurité supplémentaire. qui ne vous empêchera pas et qui ne vous dédouanera pas de rester proche de votre graveur, mais qui vous apportera une sécurité complémentaire en mode gravage. On va pouvoir maintenant passer au déballage de la caméra. On va regarder un petit peu tout ce que la boîte contient. Il y a beaucoup de choses dedans. On va regarder ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, on ouvre l'emballage. On regarde l'intérieur. Voilà. Première chose, on va trouver, comme dans toutes les caméras, comme ça, tout ce qui est nécessaire pour la calibration de la caméra, pour calibrer et déclarer la caméra sous l'iBurn. Donc ça, c'est connu. Je vous ai déjà montré. On va regarder ça après en détail. Une notice. Alors, une notice qui est malheureusement pas en français. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, on ne va pas non plus s'offusquer de ça. On arrive toujours à se débrouiller. C'est dommage que ça ne soit pas en français, mais ça viendra peut-être. Je leur en ai parlé et je pense qu'ils feront quelque chose pour que ça soit en français. On va trouver des petits colliers plastiques pour fixer les câbles. Alors ici, on va trouver des câbles USB pour tous les différents équipements. Alors ici, on a câbles USB pour l'alimentation de la caméra et également pour la relier au PC. Donc, on en a deux. On va trouver ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, le petit détecteur de flammes également avec son câble pour le relier à la caméra. Donc, lui, il a son propre câble également. Alors ici, on va trouver un petit stylo qui est assez marrant. Un petit stylo Mintheon qui fait pied à coulisse. Donc, on va pouvoir s'en servir si on a des choses à mesurer. C'est un petit gadget mais c'est un petit gadget qui est rigolo. Donc, voilà. On va laisser ça. Hop, comme ça. On va trouver le câble pour relier la caméra au graveur laser. Donc, un câble directement spécifique. USB 2. Ensuite, on va trouver le bloc d'alimentation. Le bloc d'alimentation double. Donc, il va permettre d'alimenter à la fois la caméra et également le détecteur de flammes quand il sera installé sur votre graveur laser. Donc, voilà. C'est plutôt malin d'avoir un truc double comme ça. Ensuite, on va trouver alors ici, un premier dispositif. Je vais ouvrir ça. Ça, c'est le bras qui va permettre de fixer la caméra sur votre graveur laser. Donc, un bras réglable avec des rotules dans toutes les positions. Donc, on va vraiment pouvoir le travailler comme on veut. Et on a en plus, ici, pour le fixer, on a cette pince qui va pouvoir venir se pincer sur n'importe quel graveur laser en fin de compte. Effectivement, on a quand même une distance de plus de 100 mm ici qui permet de venir prendre en étau n'importe quel graveur. Donc, ça, ça va être ce qui va nous permettre de mettre la caméra au-dessus du graveur lorsqu'on va faire des positionnements de pièces et positionnements de gravure. Et on a ensuite un autre support. Alors, ici, c'est... Je vais regarder. Voilà. C'est un support, un trépied. Je crois que c'est comme ça. On doit le démonter. Alors, attendez. Il y a une astuce. Voilà. On vient le remettre comme ça. Voilà. Hop. Et on a ce joli petit trépied qui va venir nous permettre de positionner la caméra quand on va la mettre en mode surveillance ou en mode vidéo, time-lapse. Donc, on a également ce trépied qui est quand même très stable et qui est bien fait. Ça va être impeccable pour positionner la caméra. Ici, on a la petite rotule. La rotule qui va permettre de venir se mettre ici, soit sur ce trépied-là ou soit également sur le système ici pour venir fixer la caméra dessus. Donc ça, ça permet d'orienter la caméra dans toutes les directions. C'est vraiment très complet. Et enfin, on va finir par la petite caméra. Hop. Là, voilà. Donc, la caméra... Je vais pousser ça. Caméra Minchon, laser cam. Voilà. Avec sa petite antenne Wi-Fi derrière. Ici, on va retrouver un port pour l'alimentation, un port pour brancher sur le PC. Ici, on a un port USB également et on a un slot avec une carte SD qui est fournie. Alors, je vais regarder ce que c'est comme capacité. Carte SD de 32 Go. Voilà. Qui est fournie avec. Si on veut envoyer nos fichiers comme je vous ai dit ou si on veut mettre des choses dans la carte SD enregistrées, on a tout. Donc, voilà la petite caméra et son petit objectif. Alors, c'est un réglage... C'est un réglage manuel de l'objectif. Et sa petite antenne Wi-Fi qui est derrière. Donc, vous avez vu un peu, c'est quand même très complet. Il y a vraiment tout. Il manque rien pour installer la caméra. Donc, on va maintenant pouvoir passer à des tests des différentes fonctions de la caméra. On va regarder un peu comment elle se comporte et je vais vous expliquer un petit peu comment... Je ne vais pas vous montrer la configuration. Alors, la configuration avec les différentes prises de vue et la calibration de la caméra, ça, c'est très facile à faire. C'est très bien expliqué dans la documentation. Je ne vais pas la redétailler parce que c'est un peu rébarbatif à chaque fois qu'on le fait. donc, Minchon a des vidéos aussi de calibration. Ils ont des vidéos d'installation. Donc, on peut aller directement sur leur site et trouver les vidéos explicatives qui vont nous montrer comment faire cette calibration-là. Je ne vais pas la refaire en vidéo parce que ça prend trop de temps et la vidéo devient donc trop longue. Donc, pour poursuivre cette vidéo, on va regarder un petit peu les différentes fonctions de cette caméra. On va regarder un petit peu comment on va pouvoir l'utiliser, dans quelle configuration. Alors ici, vous voyez qu'elle est montée sur le graveur. Donc, la caméra est ici en position horizontale au-dessus de la zone de travail. Le pied télescopique réglable dans toutes les directions est fixé sur le bras arrière de ce graveur. Ici, je l'ai monté sur un Atomstack, le Atomstack Maker A30 Pro. Donc, comme je vous ai dit, il est compatible avec un grand nombre de graveurs du commerce qui sont disponibles actuellement. Donc, vous n'aurez pas de soucis pour la configuration ni la mise en position. On va regarder en premier la première utilisation de cette caméra qui est le positionnement des pièces sur la zone de travail en superposition sous Lightburn. Je vais vous montrer ça en détail. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous le montrer avec cette caméra-là. Alors, j'ai fait le calibrage, j'ai fait la mise au point de la zone de travail de la caméra suivant la notice. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous redétailler cette partie calibration parce que c'est une partie qui est quand même assez simple à réaliser et la notice est très bien faite à ce sujet même si elle est en anglais et que ce n'est pas la partie la plus intéressante à vous montrer puisque ça prend un peu de temps et quand on le fait bien on arrive à calibrer la caméra assez rapidement mais bon, en vidéo ça n'a pas forcément un grand intérêt. Alors, avant de démarrer la démonstration sur le positionnement et la superposition des étapes de gravage, je vais vous montrer un peu la fixation de la caméra. Alors, on part du bas. Ici, je vous ai montré le système de presse qui vient presser ici sur le bâti du graveur donc on a cette presse qui est ici alors ensuite on va trouver ce bras vertical une première rotule qui est ici on a ici des systèmes qui permettent de régler aussi dans tous les sens l'inclinaison des bras une deuxième rotule ici et on a une troisième rotule ici juste à la fixation de la caméra qui permet de finir le réglage donc on a vraiment des réglages partout donc c'est quand même bien fait et ça permet de trouver la position vraiment adéquate de notre caméra question branchement on va trouver ici le câble qui va venir se connecter je suis qui va venir se connecter sur le PC voilà donc je suis connecté sur mon PC portable qui est ici et on trouve le deuxième câble qui est lui le câble d'alimentation donc pour illustrer cette utilisation de superposition dans l'iBurn vous pouvez voir ici que j'ai placé une plaque que j'avais déjà faite pour mon graveur AtomStack sur lequel j'ai tracé un rectangle autour du titre AtomStack une ellipse autour du mot découpe et un petit rond autour du 500 et je vais pouvoir envoyer ces formes directement gravées sur la plaque qui est placée sur ma zone de travail et le graveur va pouvoir reproduire et mettre en place les différents éléments que je lui ai mis en superposition dans l'iBurn alors on voit ici qu'on trace le rectangle autour du titre et ça c'est l'application qui va être vraiment la plus courante avec ce type de caméra et qui va permettre de travailler sur des éléments que l'on va pouvoir venir placer de manière très très précise sur ce que l'on a sur notre zone de travail donc ici je vais rapprocher physiquement ma plaque de ce que j'avais à l'écran et on va pouvoir comparer ce que j'ai mis en superposition dans l'iBurn par rapport à ce qui a été gravé sur la vraie plaque donc je la rapproche de mon écran et ici on va voir qu'on va retrouver les différents éléments qui sont gravés comme ils étaient dessinés sur ma superposition d'image dans la zone de travail de l'iBurn donc ça c'est vraiment l'application je dirais la plus la plus importante et la plus utile sur ce type de caméra et ça va vraiment vous aider à travailler sur vos différents projets à placer vos gravures vraiment au bon endroit donc ici je vais vous montrer une deuxième application qui m'a été un peu demandé par un ami qui voulait faire des découpes dans de la mousse pour ranger des outils dans des tiroirs donc ici j'ai superposé sur ma planche une petite mousse blanche et j'ai mis un tournevis dessus qui m'a permis de dessiner avec les outils de dessin de l'iBurn j'ai dessiné la silhouette de mon tournevis de manière à pouvoir reproduire sa forme le plus fidèlement possible ensuite je viens retirer le tournevis et je viens mettre à jour ma superposition et il ne va plus rester que ma forme que je viens de dessiner que je vais pouvoir exploiter maintenant pour une découpe ou pour un gravage éventuellement donc voilà maintenant j'ai ma forme et je vais pouvoir l'utiliser dans l'iBurn alors j'ai remplacé la mousse ici par un contreplaqué c'est juste pour éviter les odeurs parce que je n'ai pas de question d'aspiration dans mon atelier donc maintenant ma forme elle est disponible sur ma zone de travail de l'iBurn alors je peux soit déplacer ma forme pour la positionner où je veux ici je déplace ma plaque pour voir c'est juste pour montrer qu'on peut faire les deux je fais mettre à jour ma superposition à chaque fois pour vérifier où elle se trouve si je suis bien placé mais le but du jeu c'est de positionner et d'optimiser la position de ma forme par rapport à la plaque et pas l'inverse bien évidemment une fois que j'ai fait ça là je vais la mettre dans un calque bleu parce qu'on ne la voit pas très bien juste pour vous montrer comment elle est positionnée j'enlève ce petit cercle qui ne sert plus à rien et maintenant elle est prête à être envoyée dans le graveur pour effectuer la découpe donc là le graveur reproduit fidèlement ce que je lui avais mis dans l'ivert il va me faire ma découpe totale de mon contreplaqué donc de l'empreinte du tournevis que j'avais dessiné alors la finalité sera ici de faire une découpe dans de la mousse de tiroir pour ranger des outils pour les caler dans un camion par exemple comme c'était le cas dans la demande que j'avais eue donc je laisse finir la découpe je vais accélérer un petit peu le mouvement et on va regarder le résultat donc voilà la découpe est terminée vous voyez que le tournevis a pris sa place dans l'empreinte qui a été découpée dans le contreplaqué bon c'est à titre d'exemple c'est juste un contreplaqué mais comme vous pouvez le voir on peut positionner dessiner notre forme et la reproduire vraiment très fidèlement par rapport à ce qu'on a dessiné donc ici on va se trouver dans la deuxième configuration de la caméra qui va être la configuration de surveillance donc vous voyez que la caméra est positionnée sur son tripode un trépied télescopique qui est fourni avec la caméra donc la caméra est juste branchée sur son alimentation on voit son petit câble ici et on va pouvoir ici la connecter et la surveiller alors ici j'ai la restitution de l'image sur le PC vous voyez si je passe ma main devant on voit ce qui se passe devant la caméra et j'ai également la même restitution sur mon smartphone sur l'application Beagle Laser & Grave donc là cette caméra permet de surveiller notre travail du graveur donc là je l'ai coupé le graveur donc je ne vais pas le remettre en fonctionnement mais voilà si je suis dans une configuration de gravage je vais pouvoir emmener mon smartphone avec moi dans une pièce à côté si je veux juste faire une surveillance et ne pas trop m'éloigner mais ne pas rester devant mon graveur la caméra va pouvoir me permettre de faire cette surveillance et d'avoir toujours un oeil sur mon écran je peux me mettre en plein écran ici hop donc ça va tourner forcément donc je vais vous le remettre dans le bon sens voilà donc j'ai la surveillance de ma caméra ça va être faire des contre-jours donc voilà j'ai ma restitution sur l'application et sur mon PC également je vais en remettre ça ici et je vais vous montrer aussi sur le PC on peut se mettre également en plein écran sur le PC et vous pouvez voir qu'on a une très belle qualité d'image on va retrouver vraiment ce qui se passe devant notre graveur ça peut être également utilisé sur une imprimante 3D si on veut surveiller l'impression 3D d'une imprimante on peut faire exactement la même chose et on n'est pas du tout obligé d'être connecté au graveur donc là c'est une application qui vraiment me permet de surveiller et de regarder ce qui se passe au niveau de notre graveur laser avec cette caméra Minchon application suivante pour cette caméra ce sont la gestion des timelapse alors cette application va pouvoir nous permettre de gérer des timelapse de différents types soit des timelapse directs comme celui-ci où le graveur ne retourne pas à sa position initiale entre deux soit des timelapse où le graveur à chaque fois revient à sa position initiale et fait une photo quand le graveur est à position repos alors ça augmente énormément le temps de gravage mais on peut faire des jolis petits montages on voit la progression sans voir la tête de gravage avancer c'est assez sympa à regarder en finale autre particularité de cette caméra c'est que vous allez pouvoir travailler sans être branché sur votre PC alors je vous explique vous allez dans Lightburn vous ouvrez votre projet vous travaillez comme vous avez besoin de le travailler et ensuite vous enregistrez ce projet sous forme de G-code que vous allez pouvoir récupérer derrière une fois que vous avez généré ce G-code vous allez tout simplement venir dans l'application de la caméra vous allez télécharger votre fichier là où vous l'avez stocké vous allez prendre votre fichier vous allez l'uploader et vous allez pouvoir directement le lancer en gravage alors je ne vais pas le lancer parce que le graveur est éteint la caméra envoyée par ce câble est reliée au graveur et elle va envoyer directement le fichier de gravage elle va gérer automatiquement le fichier de gravage si vous avez besoin d'emmener votre graveur et pas forcément votre PC dans la même pièce vous préparez vos G-code avant vous enregistrez vos G-code vous les mettez sur votre disque vous les envoyez dans votre caméra et la caméra va gérer toute seule le gravage de ces fichiers G-code et les envoyer au graveur automatiquement ici j'ai dans la main un détecteur d'incendie alors pour cette petite caméra il a été ajouté avec dans le packaging un détecteur d'incendie que vous allez pouvoir installer sur votre bloc laser alors je ne vais pas l'installer forcément sur celui-là parce que j'ai plusieurs lasers et je ne sais pas sur lesquels je vais l'installer il y a tout ce qu'il faut pour l'installer il y a le double face il y a tous les éléments pour le mettre la connectique ce petit détecteur laser se connecte en bluetooth à l'application donc il suffit de l'ajouter en bluetooth sur l'application Beagle Laser & Grave une fois qu'il est connecté dessus une fois qu'il sera installé sur votre dispositif de gravage sur votre laser dès qu'il détectera une flamme normalement il va le faire voilà vous avez vu il envoie une alarme sur la caméra et sur votre smartphone donc tout de suite si vous êtes en surveillance et que vous n'êtes pas à côté de votre graveur et qu'il se passe quelque chose le détecteur va tout de suite vous alarmer qu'il y a un problème sur votre graveur la plupart des graveurs sont équipés de détecteurs d'incendie le fait de rajouter ce détecteur en plus c'est une sécurité supplémentaire qui va aussitôt arrêter la fonction de gravage et qui va vous prévenir d'un problème qui est en train de se passer sur votre graveur je trouve ça très malin il y a juste à le connecter l'alimentation le fil que vous voyez dans la main est connecté sur l'alimentation double de la caméra et ensuite on le positionne sur notre graveur et il va surveiller et vous alarmer dès qu'il y aura un problème dessus voilà encore une fonctionnalité de cette caméra Mintion bon allez on arrive à la fin de cette vidéo donc un petit peu longue j'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous mais il y avait pas mal de choses à dire caméra laser cam de chez Mintion vous avez vu les possibilités qui sont quand même assez nombreuses sur cette caméra quand même pas mal de choses travailler sous l'highburn de manière très précise la surveillance que ce soit sur le PC sur votre application smartphone la possibilité de faire des timelaps la possibilité de surveiller de mettre le détecteur incendie donc vraiment une caméra très complète très fonctionnelle qui vous permettent de gérer vos gravages et de vous permettre éventuellement de faire autre chose en étant un petit peu décalé du graveur dans une pièce à côté mais en ayant toujours un oeil sur le gravage je rappelle c'est quand même une notion de sécurité importante mais ça peut vous aider à pouvoir vous détacher un petit peu vous éloigner un petit peu de votre graveur tout en ayant cette surveillance et ça je trouve c'est quand même pas mal c'est vraiment la première que je teste qui fait ça et c'est vraiment une solution qui est vraiment bien connexion wifi très simple configuration plug and play c'est vraiment très simple il n'y a rien de compliqué si jamais vous avez des questions si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et je vous répondrai je vous aiderai bien évidemment si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet une nouvelle vidéo d'ici là je vous dis bricolez bien je vous dis salut à plus